bonjour à tous et à toutes cette vidéo ce sera une vidéo particulière bien sûr parce que ça concerne la résistance de la zoé en cas de choc d'accident alors vous avez sous les yeux la première photo de cette vidéo qui montre un choc de 64 km heure sur une masse inerte de du crash test donc nécessaire pour étudier la violence de l'impact et les résultats les résultats donc on voit l'avant elle est pulvérisé en quelque sorte tout ce qui est plastique ça vole de partout et il reste plus grand chose reconnaissable et pourtant ce qui est intéressant à voir c'est le moteur le moteur qui en bas du pare brise à l'avant du pare brise on voit une masse grise le moteur électrique n'a pas bougé faut savoir que sur une voiture électrique en fin de compte l'avant il n'y a pas grand chose il n'y a pas de moteur il n'y a pas de boîte de vitesse il n'y a pas de radiateur d'enfroidissement d'eau et de liquide brûlant bien entendu donc il n'y a pas tout ça la protection elle est étudiée de telle façon d'encaisser les chocs comme un accordéon comme toute voiture bien sûr mais particulièrement électrique puisque le capot est court puisqu'il ya beaucoup de beaucoup moins de matériel à l'intérieur mais la résistance est supérieure puisque les genoux sont mieux protégés que sur un thermique j'ai pris différents modèles dont la dernière Kona thermique puisque l'électrique n'est pas encore disponible j'ai pris la Renault Clio ça équivaut à la Renault Clio en protection en points puisqu'ils donnent des points ils prennent tout en compte si à l'aide au contrôle de trajectoire tout ça vraiment un total alors c'est rassurant on se dit qu'une électrique en cas de choc frontal on peut compter quand même sur une bonne protection il faut pouvoir sortir de la voiture par souverbe si possible et on voit que les portières ont pu être ouvertes donc il n'y a pas de déformation de la carrosserie au point de bloquer les portières donc ça on va le voir sur la photo suivante donc je continue donc les portières sont ouvertes les câbles électriques orange les prises sont bien toujours connectés ça c'est important les les câbles ne sont pas sectionnés c'est rassurant on voit les durites à gauche qui sortent qui n'ont pas été coupés alors il faut savoir que la voiture thermique par exemple à l'avant c'est le radiateur de refroidissement du moteur avec de l'eau à plus de 80 degrés entre 70 et 80 degrés pour maintenir le moteur à bonne température le moteur lui-même il ya de l'huile il ya l'eau de l'enfroidissement bon tout ça ça fait quand même beaucoup de choses qui peuvent qui peuvent voler tout simplement et moteur la convainience et quand le code de choc vraiment extrême le moteur a tendance à rentrer dans l'habitacle dire que le moteur thermique lui c'est une masse inerte qui ne peut pas se déformer avec sa boîte de vitesse ça rentre dans l'habitacle et c'est pour ça que les genoux sont atteints en général ça enfonce la planche de bord et si ça part en haut ou en bas suivant l'inclinaison du choc général et les gens peuvent pas sortir parce qu'ils sont piégés dans la voiture ils ont les genoux les pieds bloqués là dans la zone et c'est pas pareil c'est pas conçu de même façon on peut pas compter sur un moteur pour nous écroiser les pieds puisqu'il ya quasiment rien le moteur électrique est vraiment reculé c'était étudié pour et ça on va le voir sur la photo suivante donc on voit bien la portière côté passager et colis conducteur qui est grande ouverte les pieds du passager ne sont pas écrasés la planche de bord ne s'est pas déformé au point d'écraser les genoux non plus le siège est bien en place l'airbag fonctionné heureusement le volant côté conducteur n'a pas bougé au point les croisés du thorax ça c'est là la peur de l'accident frontal c'est d'avoir la cage thoracique enfoncée et de de mourir asphyxié tout simplement ou alors d'avoir les côtes cassés bref j'ai pas listé je suis pour les pauvres urgences à l'hôpital donc on voit qu'en fin de compte le choc malgré que le capot soit petit a été contenu comme renault précise ça c'est sur 50 cm tout tout la force cinétique a été stoppée encaissé sur 50 cm donc on est vraiment rassuré alors je continue sur la photo suivante on voit donc la batterie ce qui est important aussi bien entendu c'est la batterie voire c'est capable de résister à un choc latéral et frontal puisque la batterie bon ben c'est nous c'est l'énergie il ya une grosse une grosse quantité d'énergie électrique emmagasinée dans les cellules la batterie n'a pas été atteinte elle n'a pas bougé elle s'est paraché de son support malgré ses 300 kg donc on voit que tout est solidement fixé en fin de compte la batterie faire fait partie intégrante de la voiture électrique c'est elle aussi qui maintient le châssis rigide la zoé est extrêmement rigide c'est pour ça que sur les daudan on ressent un peu cette rigidité ça fait un peu comme la nouvelle audi l'audi e-tron a été conçu aussi pour être extrêmement rigide ce sont des voitures qui doivent supporter un pot énorme il s'agit pas qu'elle se vrille ou au premier dowland parce que sinon la voiture c'est du chewing-gum non là c'est pas le corps la voiture est solide on voit la batterie n'a pas bougé chocs latéraux frontaux ça bouge pas et à ma connaissance il n'y a pas eu de batterie éventrée sur une zoé lors d'un choc il ya très peu d'accident déjà sur les voitures électriques il n'a beaucoup moins que sur les voitures thermiques c'est pas le nombre parce qu'il suffit de prendre les statistiques par rapport à comparer les nombres par exemple d'un modèle à un autre électrique bien sûr en ligne de mire puisque c'est le nouveau genre et qu'il y en a beaucoup moins que les thermiques malgré tout il y a moins d'accident parce que les conducteurs sont moins stressés moins énervé en thermique on est toujours énervé parce qu'il faut penser les vitesses entre première deuxième troisième quatrième fin vous connaissez donc plus le bruit du moteur qui attise un petit peu cet énervement ça quand on a envie d'y aller encore plus en électrique c'est pas le corps on écrase l'accélérateur c'est en silence et au revoir donc on voit que l'énervement c'est vraiment ponctuel c'est pour sortir d'un mauvais pas par exemple pour doubler c'est très facile doubler un camion une voiture c'est un régal en agglomération si on se trouve dans une situation délicate on s'en sort royalement et sans énervement et ça se ressent bien sûr sous la conduite ça se ressent sur la vie de tous les jours on arrive chez soi au travail moins énervé bien entendu alors voyez donc la base de la voiture est vraiment bien faite les soudures ont été doublés par rapport une voiture une clio par exemple c'est un détail aussi mais ça son importance puisqu'elle a été conçue exclusivement pour l'électrique tout a été repensé la conception de la zoé n'a rien à voir avec une conception de clio voilà j'en ai fini je vais trouver des photos d'un crash d'un accident aussi d'une tesla une femme une jeune femme qui avait aux états unis bien entendu qui avait fait plusieurs tonneaux avec sa voiture après avoir encastré une voiture par l'arrière sur autoroute à 110 elle a tapé un terre-plein central fini par les tonneaux et elle est sortie à dame à la voiture extérieure elle est pulvérisée pas pulvérisée entre guillemets l'habitacle à l'intérieur n'a pas bougé et sachant que les tonneaux normalement le toit il devrait être écrasé d'un côté ou de l'autre on l'imagine bien on voit suffisamment de cascades et encore ils ont des renforts dans les cascades sur la voiture là dans le testeur c'est déjà renforcé c'est toutes les voitures c'est conçu comme ça il faut pas que ça bouge voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que ça vous aura apporté un coup de plus d'informations c'est une vidéo d'un genre spécial celle-là bien entendu mais non je montre tout voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt